Bonjour Madame Bahaoudjong, vous êtes secrétaire générale de la CNTS FC Authentique, vous êtes aussi coordonnatrice du Cux. La fête du 1er mai est une occasion, Bahaoudjong, pour les travailleurs de revoir leur plateforme revendicative et de poser sur la table du chef de l'État leur doléance. Vous en êtes où, Bahaoudjong ? Bon, comme vous l'avez bien dit, c'est la fête internationale des travailleurs qui va se tenir mercredi, 1er mai. Donc toutes les centrales syndicales se préparent pour commémorer cette fête mondiale, qui est une fête mondiale. Nous, nous avons prévu, au niveau de la CNTS FC Authentique, d'organiser un rassemblement au niveau de notre siège, juste en face de notre siège, au 16 rue Gilles Ferry, Anglemont, 1,5 m. Donc le rassemblement de tous les travailleurs accueillés à notre centrale, la CNTS FC. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation des travailleurs de manière générale ? C'est une situation très catastrophique, je peux dire. La situation est très difficile de plus en plus parce que nous avons constaté une précarité de l'emploi. Nous avons constaté beaucoup de manquements au niveau de certaines entreprises. Si tous les travailleurs souffrent énormément. Il y a eu quand même, nous dénonçons quand même, un monde de prestataires parce qu'il n'y a plus de contrats, il n'y a pas assez de contrats CDD, CDI. Les employeurs se tournent maintenant vers des prestations. Nous les dénonçons. Nous dénonçons aussi une autre chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi, pour les syndicalistes, parce qu'il y a des employeurs qui ne veulent plus de syndicats dans les entreprises, alors que nous avons le droit quand même de syndiquer parce que quand même, il y a des conventions qui nous permettent, la convention 87 de l'OIT, la convention 98, etc., nous permet quand même de syndiquer alors qu'il y a des entreprises qui refusent que nos camarades se syndiquent. Ça, nous le dénonçons. Nous dénonçons aussi la chéreté de la vie. Tout est cher. Les prix ont flambé et les salaires ne suivent pas. Il n'y a pas assez de salaire. Nous proposons, nous dénonçons et nous exigeons l'augmentation des salaires dans ce secteur, surtout le secteur privé. Le secteur public, au niveau de l'éducation, il y a eu quand même des améliorations. Il y a eu des augmentations, mais il y a le problème des décisionnaires qui posent problème. Ça persiste toujours. Ça persiste. Les décisionnaires veulent vraiment aller au FMR, le Fonds national de retraite. Donc, ils ont énormément de difficultés pour qu'on puisse les verser là-bas. Au niveau des collectivités locales, vous voyez ce qui se passe. Ça ne bouge pas. Les travailleurs sont en grève pour encore 120 heures. Ils ont énormément de difficultés pour le retard de salaire, pour leur entrée dans la fonction publique locale, etc. Ça bouge pas tout. Il y a une abomination du mouvement syndical. Les travailleurs souffrent énormément, je vous dis. Surtout au niveau du secteur public. C'est extrêmement grave. Donc, voilà, on a eu beaucoup de problèmes dans tous les secteurs, je vous dis. Il y a plusieurs secteurs. Le secteur de la confection, le secteur de l'hôtellerie, à qui des conventions qui datent de Matusalem, qui datent de 1958-1956. Ces conventions ne sont pas encore revisitées. Et nous réclamons aussi vraiment que le code du travail soit renouvelé, soit revisité et que les choses se passent normalement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez avec ce nouveau régime ? Oui, nous attendons, nous attendons beaucoup avec ce nouveau régime. Parce qu'ils ont leur slogan. Djoubel Djoubenti. Djoubel Djoubenti. Donc, il faut tout redresser maintenant. Comme c'est un slogan, et nous, nous avons énormément de difficultés avec l'État sénégalais et les employeurs. Donc, nous voulons que ce nouveau gouvernement se penche d'abord sur le problème récurrent de ces non-travailleurs. Il n'y a pas eu d'avancement sur les cahiers de doléances ? Non, les cahiers de doléances vont être déposés parce que c'est les mêmes cahiers, c'est les mêmes doléances qui reviennent chaque année. Chaque année, oui. Chaque année, les mêmes revendications reviennent et nous ne voyons pas beaucoup d'avancées. Il y a quelques avancées, mais pas beaucoup d'avancées. Donc, il va falloir que maintenant que ces cahiers de doléances soient vus ou bien revisités, ou bien discutés, quelques jours après le 1er mai. Le lendemain, le surlendemain, dans deux semaines. Mais on attend maintenant jusqu'à la veille de l'année prochaine pour quand même revoir ces cahiers de doléances. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme maintenant ? Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme parce que nous avons beaucoup de choses à dénoncer. C'est les mêmes doléances, c'est les mêmes responsables qui posent les mêmes doléances, alors que la situation devient de plus en plus difficile. Tout récemment, le président de la République a reçu les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives. Selon vous, il fallait élargir ? Les quatre centrales représentatives que nous dénonçons, parce que c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes doléances. Donc, le président de la République doit changer de paradigme. Il faut vraiment essayer de recevoir toutes les centrales syndicales. Parce que les centrales se valent toutes. Nous sommes des responsables. Nous avons des travailleurs, des milliers et des milliers de travailleurs qui nous font confiance. Donc, ils ont leurs propres problèmes. Mais ces centrales syndicales, à chaque fois qu'ils se mettent devant le président, ils posent les problèmes de leurs militants et non des autres. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on change de stratégie, surtout au niveau du ministère du Travail. Ah oui ? Il faut que les choses bougent. Il faut qu'ils écoutent toutes les centrales syndicales légalement constitutées. Les centrales syndicales légalement constitutées ont leurs mots à dire. Il faudra les associer. Il faut les associer. C'est ce que nous demandons. C'est ça. Madame Bahaoudiong, on note également une division dans le milieu syndical. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour revenir à l'unité ? Parce que les gens ne croient, parce que les travailleurs ne croient plus aux syndicats. Ils sont obligés d'aller voir des associations pour faire leurs réclamations. En plus de cela, bon, les mouvements syndicaux, les gens doivent se regrouper. Nous devons nous regrouper autour d'une centrale ou bien de deux centrales, discuter des problèmes des travailleurs, essayer de chercher des solutions pour régler ces problèmes. Mais nous ne devons pas régler nos problèmes personnels et laisser en rate des travailleurs qui nous font confiance. Donc, il faut que le mouvement syndical se réunisse. Il faut l'unité du mouvement syndical. Il faut que les gens parlent d'un même langage. Il faut que les gens tirent d'un même côté. pour quand même que le gouvernement ou bien les employeurs puissent nous comprendre et pour se régler nos problèmes. Sans l'unité, ça sera difficile ? Non, ça va être extrêmement difficile parce que chacun tirera de son côté et ça ne servira à rien. L'État ou bien le patronat vont nous diviser pour mieux régner. Madame Bahaoudjong, la situation de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, FGTSB, vous préoccupe ? Oui, ça nous préoccupe en tant que mouvement syndical, en tant que central syndical. Parce que les gens doivent s'unir autour de l'essentiel. Parce que ça nous est arrivé. Moi, je suis un exemple patent. Avec Cher Diop. Avec Cher Diop. Finalement, c'est le tribunal qui a tranché. Donc, on ne devait pas en arriver là-bas. Donc, au niveau de la FGTSB, il faut que nos camarades se réunissent, se discutent autour d'une table pour essayer de trouver quand même certaines solutions. Et d'appliquer les textes. Ce que disent les textes ? Il faut les appliquer. Les textes disent que si le secrétaire général est absent ou bien si le secrétaire général est décédé ou bien malade ou incapable, seuls sont actués pour les remplacer, selon les textes. Donc, il faut l'appliquer, oui. Il faut appliquer ces textes. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les textes de la FGTS, mais les textes, c'est au niveau de toutes les centrales. C'est la même chose au niveau de chaque centrale syndicale. Nous avons les statuts et le règlement intérieur des syndicats et des centrales syndicales. Il faut les appliquer. C'est ça. 1er mai, au moment de rendre un hommage aux travailleurs. Oui, rendre un hommage aux travailleurs et rendre un hommage à nos disparus. Le feu Madhya Diop, que Dieu est pitié de son âme, nos anciens, les mortals, les autres, les Ibn Dhaï Diadi et consorts. Voilà les monuments du mouvement syndical. Ils savaient ce barge. Ils savaient comment diriger quand même certains travailleurs et comment régler certains problèmes. On peut se chamailler, mais autour de l'essentiel, nous devons nous voir, discuter et voir comment régler ce problème des travailleurs. Oui, Sidi Ndiaye, oui. Il y a aussi un monument du mouvement syndical. Justement. Madame Bahaou Django, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la CNTS FC Authentique. Vous êtes coordonnatrice du CUCS. On va vous remercier. Du CUCS. On va vous remercier.